Je suis Gouledré-Koninge, je suis belge, néerlandophone. Je travaille avec BD, c'est une ONG belge, qui travaille ici au Sénégal avec onze partenaire, et une partenaire c'est Agricole. Alors vous venez de visiter le périmètre de Kermangarika à l'occasion de cette journée, quatrième édition, promotion de l'agriculture biologique. Le thème est assez révélateur, les semences paysannes gagent d'une agriculture durable. D'abord la visite, quel sentiment ? C'est maintenant, c'est la troisième fois que je suis ici, la première fois c'était au mois de août, donc c'était vraiment vert, et maintenant je vois qu'une deuxième campagne, pour lui c'est la première campagne, est commencée. Donc j'ai vu que le sable, dans les autres périmètres où il y avait moins de campagne, c'est plus sableux, il n'y a plus de sable. Maintenant, après quelques campagnes, on commence à voir que le sable commence à être un peu plus dur, un peu plus, bon, mieux pour cultiver. Donc pour moi, oui, c'est incroyable, on suit. Mais moi je viens d'arriver au Sénégal, donc je suis ici trois mois maintenant, donc je suis tout au début, mais je vois quand même déjà quelques petites différences. Vous avez entendu les contraintes ? Oui. Le partenaire, vous n'êtes pas, peut-être que ce n'est pas à y dire ? Non, les contraintes, vraiment, elles sont là. Donc pour nous, avec BD, on appuie vraiment l'agriculture familiale. Donc ça veut dire, il y a beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises, qui font aussi l'agriculture, mais ça, normalement, ils le font ça avec les engrais chimiques et tous les intrants qui sont nécessaires. Mais pour nous, on appuie l'agriculture familiale, donc les paysans qui sont ici, au périmètre par exemple, et ils travaillent sans les intrants extérieurs. Donc ça veut dire, on essaye, avec l'agroécologie, d'avoir un système qui est fermé. Donc s'il y a les arbres, les arbres qui peuvent fertiliser le sol, qui peuvent augmenter la pluie, bon, dans le futur, et avec le compost qui est bio, donc tout est dégradable. On dit ça ? Bon, mon français, ça commence aussi. Donc, mais pour nous aussi, on voit que pour les paysans, c'est quand même une autre manière de travailler. Donc ça veut dire, quand ils ont l'habitude de faire l'agriculture conventionnelle, c'est différent qu'ici. Donc c'est un grand changement d'attitude et ça prend du temps. C'est normal, parce que, bon, changement d'attitude, ce n'est pas quelque chose que tu fais d'un jour à un autre. Donc ça demande beaucoup d'appui technique, c'est ça qu'Agricol fait aussi. Donc, bon. En tout cas, ils sont satisfaits du travail d'Agricol et de son partenaire. Oui. Parce que ce périmètre, figurez-vous, fait 5 hectares, 46 parcelles de 30 mètres carrés. Donc c'est des exploitations familiales. C'est ça. 18 tonnes d'oignons pour la première production. Donc ça veut dire que ça va. Oui, j'ai aussi l'idée que ça marche et pour moi c'est important vraiment pour les paysans de ne pas regarder jusqu'à demain, mais de vraiment voir un futur plus long terme. Parce que si on ne travaille pas avec les sols qui sont fertiles, on dit ça? Bon, ça ne marche pas. Donc ça c'est vraiment, ça c'est la clé. Et avec BD, on travaille avec 11 partenaires. Donc il y a des partenaires qui font la bataille pour le foncier. Parce que ce sont les conditions, comment on dit ça, préalables? Oui, oui, oui. Oui. Donc d'abord, les paysans, ils ont le droit d'avoir la terre. Après, il y a une autre organisation, APAF, qui plante les arbres. Bon, je dis ça très simplement, mais ils ont une approche et tout ça, ce sont les arbres fertilitaires pour vraiment fertiliser le sol. Après, il y a agricole et les autres qui font le maraîchage bio. Donc tout est lié pour avoir une agriculture durable. Donc c'est très intéressant, je pense. OK, my name is Steve Brescia. I'm the director of Groundswell International, based in the United States. Mon nom c'est Steve Brescia, basé aux États-Unis, à Washington, D.C. Et je suis le directeur exécutif de Groundswell International. So we have been partnering with Agricol for the last 18 months or so, working more in the area of Kafrine, on a programme to promote agroécologique development in that area. Nous sommes partenaires avec Agricol les derniers 18 mois ou plus pour promouvoir l'agroécologie et l'approche agroécologique dans la région de Kafrine. Aujourd'hui, il n'est pas à Kafrine, il est à Thiesse. Oui, mais nous sommes en train d'aller à Kafrine cet après-midi. Voilà, nous avons visité quelques périmètres de l'agroécologie hier. Et bon, c'est quand même un peu le même système ici. Donc, à Kafrine aussi, nous allons visiter des zones comme ça où nous les accompagnons pour justement la mise en place de l'agroécologie, soit dans les champs hivernaux, soit aussi dans les périmètres maraîchers. Alors, nous travaillons dans la promotion de l'agroécologie. dans quatre pays, comme ici avec Agricol, mais également au Burkina avec une association à NSD, et au Ghana et au Mali pour justement partager les expériences en matière de mise en place de cette approche agroécologique et apprendre les uns des autres que nous partageons lors des rencontres qu'on fait. Donc, nous voyons beaucoup d'islands de succès comme ça qui sont améliorant les lives des communautés des pays. nous savons qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup d'expériences réussies comme ici avec l'agroécologie. Mais ce sont des îlots d'expériences qui ne sont pas répandus, qui ne sont pas partagés. Donc, notre souci, c'est de pouvoir capitaliser toutes ces expériences-là et pouvoir les mettre à l'échelle. Donc, nous partageons ici l'expérience d'agroécologie qui est surtout dans la mise en relation avec les marchés. Lorsqu'on produit, il faut pouvoir vendre et je crois que cette expérience, cela peut être partagé avec les autres organisations dans les autres pays où nous intervenons. Merci. Merci. Asane Gueye, coordonnateur ONG Agricole Afrique. Aujourd'hui, cette visite rentre dans le cadre de l'information et de la communication sur l'agroécologie que nous pratiquons, donc, qui est notre base de travail. Alors, nous sommes à Tasset, donc, dans quatre villages, respectivement à Ndoyen, Ket Dibrilngom, Kermangarika et Ket Dambor. Alors, ces villages-là ont bénéficié de l'appui de Brodélite Dylan, pour la mise en place de périmètres grand format, donc, de minimum quatre hectares pour faire l'agroécologie. Et l'agroécologie, donc, de manière large, en mettant en place, donc, toutes ces dispositions agroforestières, donc, toutes les dispositions de reconstitution du sol, toutes les dispositions de fertilisation, toutes les dispositions, donc, d'économie d'eau, donc, pour permettre aux producteurs de tirer des revenus, donc, qui leur profitent. Effectivement, donc, ils ont raison, parce que ça fait partie des raves périmètres, donc, qui utilisent, donc, le réseau du forage. Donc, et vous savez pertinemment que, dans ce périmètre, la principale périmètre, c'est l'eau, les paysans disent, qui produisent, certes, mais les revenus, c'est le plus cher. Effectivement, donc, ils ont raison, parce que ça fait partie des raves périmètres, donc, qui utilisent, donc, le réseau du forage. Donc, et vous savez pertinemment que, depuis l'avènement d'eau fort, donc, le prix de l'eau est réglementé. Alors, et c'est cette réglementation-là qui vient en soi, donc, être un blocage. Mais néanmoins, donc, nous, nous tenons à agir de manière pratique sur des connaissances, donc, agricoles, pour permettre à ces producteurs-là d'utiliser moins d'eau, moins d'eau, et c'est possible. Seulement, donc, nous sommes en première année, et vous savez bien qu'en première année, donc, c'est assez difficile, donc, de reconstituer à la fois la terre, mais également d'avoir le rendement qui est souhaité. Mais c'est sûr que l'année prochaine, même avec ce même prix-là, les producteurs ne diront pas, donc, cela. Alors, on le fait déjà. En ce moment, je vous dis que, donc, nous avons pré-financé, donc, tous les montants, donc, qui sont destinés à l'eau. Mais ce sont des montants qui devront nous rembourser, parce qu'aussi, donc, si on travaille dans la pérennité, donc, dans la durabilité, il faudrait qu'on mette en place, donc, des systèmes qui l'encouragent. Le problème de commerciaux à Jachois, ici, posé par les clients, disent que sur le marché, il n'est pas possible de reconnaître le produit bio, le produit conventionnel. Donc, ce qui pose le problème de la labellisation. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Alors, actuellement, il y a déjà le label qui est déjà en cours d'enregistrement au niveau de l'Institut Sénégalais de Normalisation et au niveau de l'OAPI. Alors, c'est le label Natibi, nature et biologique. Donc, déjà, nous avons tout ce process, donc, de mise en place qui est déjà, donc, avancé. Et je pense que ça va nous faciliter. Nous mettons en place aussi d'autres marchés qui vont nous particulariser. On a notre marché biologique qui a lieu, donc, tous les vendredis et les samedis, n'est-ce pas ? Donc, c'est un marché aussi qui n'absorbe pas, donc, totalement tous les produits. Mais néanmoins, donc, il y a d'autres producteurs et dans d'autres localités qui ont développé leur propre circuit de commercialisation qui se porte bien. Et nous leur encourageons, donc, à aller vers ce sens-là et nous leur encadrons. Et sur le plan de l'encadrement, qu'est-ce que vous êtes concrètement en train de faire pour vous assurer qu'effectivement la production est mieux ? Alors, nous, 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 nous avons nos techniciens, donc, à Horticol, qui viennent, donc, chaque semaine, dans ce périmètre-là. Chaque semaine, les techniciens viennent deux fois par semaine pour encadrer sur l'application, donc, des itinéraires techniques de production biologique. Ça, c'est un. L'autre chose, nous mettons en place un système de contrôle inopiné, donc, à l'occasion pour vérifier si, effectivement, tel producteur respecte les engagements ou pas. Alors, si le producteur ne respecte pas les engagements, il est sorti du système. Et c'est ce système de garantie participative qui est sous la tutelle, donc, de l'agricorne. Tantôt, ils posent le problème de l'eau. Ce qui veut dire que c'est une culture hors saison. Ils ne font le bio que pendant la saison sèche et pendant l'hivernage. Non, pendant l'hivernage aussi, ils font l'agriculture biologique. Donc, nous, nous faisons trois campagnes par an. Donc, actuellement, nous sommes donc à la première campagne. Au mois de mars, déjà, il y a la deuxième campagne. Et en hivernage, il y a la troisième campagne. En hivernage, on produit en hivernage. On produit en hivernage. On produit et au niveau, donc, des produits maraîchers, mais également des produits hivernals, le mille, le maïs, le nyebet. Donc, on les encadre aussi dans ce sens-là. La bonne inquiétude, c'était si, par exemple, pendant la saison de pluie, ils pratiquent la culture conventionnelle. Pendant la saison, il y a des résidus. Donc, même si, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non. Actuellement, ils sont convaincus. Et cette année-ci, je peux vous assurer qu'il y a eu au moins 52 hectares au niveau des périmètres hivernals, donc en bio. Moi, je pense que si déjà, ils n'étaient pas convaincus, ils n'allaient pas travailler avec nous sur cette question-là. Et si on le fait aussi en maraîchage, ils vont certainement le faire aussi en hivernage. Autre contrainte, celle du village de Ndiambour, dans le Tatin-Serère. Eux, leur problème, c'est un problème de surface, puisque vraiment le périmètre est trop petit. Alors, vous connaissez comme moi que le foncier reste aussi l'une des difficultés au niveau rural. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est l'intermédiation. Alors, que veut dire l'intermédiation ? C'est que, face à un problème agricole en tant qu'ONG, on ne se positionne pas quelque part, mais on fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser, pour donner des explications, pour essayer de convaincre les autorités locales, que ce soit, par exemple, l'autorité même villageoise, donc le chef de village, les notables, donc à mettre à la disposition de ce groupe social, des terres, pour leur permettre d'effectuer les travaux qu'ils veulent faire. Ça, nous le faisons. Et je pense qu'à Ndiambour, on a même discuté, et d'ailleurs, il y a un particulier qui, volontairement, donc c'est désigné à donner deux hectares, n'est-ce pas, à ce groupe de femmes-là, et sous attribution, cette fois-ci. Ils ne prêtent pas, mais ils donnent et on attribue à ce groupe de femmes-là, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent réellement faire leur activité comme elles le souhaitent aussi. Sous-titrage ST' 501